Salut, c'est Tipo Pêche, confinement acte 2, très content de ne pouvoir pêcher comme on le souhaite, comme avant. La chance qu'on avait quand il n'y avait pas le Covid. Donc j'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien, surtout ceux qui sont dans les villes en appart, je compatis. Et les commerçants, tout ça, feraient une bonne claque dans leur tête, ça c'est vraiment galère. Donc revenons à notre loisir. Enfin, là je vous ai concocté une petite vidéo, je vais vous en faire plusieurs comme ça sur tous les poissons. Donc là on va commencer par l'orphie, qui est un poisson que j'adore pêcher, très combatif. D'ailleurs je suis le roi de l'orphie, je ne sais pas si vous avez regardé les dernières vidéos, même bien. Je crois qu'elle doit être un peu amoureuse de moi. Donc je vais vous montrer la façon la plus simple de se faire une orphie. C'est parti ! Alors l'orphie, moi je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire en France, et notamment la région Normandie-Bretagne. Bon, dans le nord c'est pareil, mais j'ai des doutes sur la Méditerranée. Par exemple, je sais que l'hiver en Bretagne, en Normandie, tout ça, sur toute la côte, jusqu'au sud, elles s'en vont. Mais par contre, j'ignore complètement ce qu'elles font en Méditerranée. Ça se trouve, elles restent toute l'année. Enfin, en France, elles vont jusqu'à une taille de 80 à peu près, les plus grosses. J'en ai vu comme ça l'autre jour, ça fait déjà une belle orphie. Et je sais qu'en Guadeloupe, elles deviennent très très grosses. Donc les aiguillettes, elles vivent en banc, proche de la surface. Alors, elles vivent en banc, mais les grosses, pas forcément. Moi, j'en ai souvent plongé, j'en ai vu des grosses à une ou deux. Et je pense que c'est comme les barres, en fait. Les gros barres, ils sont moins nombreux. Forcément, parce qu'au début, c'est des bancs. Ils sont alevins, c'est des gros, gros bancs. Et puis, ils se font décimer par les filets, par les pêcheurs. Et finalement, ça fait un effet de pyramide. Et à la fin, il ne reste plus que quelques-uns. Donc les grosses orphies, je pense qu'elles n'échappent pas à cette règle. Aussi, c'est un poisson pélagique, donc qui est proche de la surface. Les orphies, elles se nourrissent de petits poissons, de sprat, de lansons, de sardines, de crevettes aussi. J'en ai pris souvent à la crevette. Et de tout, enfin, c'est assez opportuniste. Mais c'est vrai que quand elles sont là, il y a souvent des barres à côté. Mais bon... Alors, elles arrivent à la côte en mars-avril. Moi, sur mon secteur, quand elles arrivent, c'est vraiment pour frayer. Les mâles, ils ont déjà de la laitance et tout. Ça ne va pas plus tard. Sur Wikipédia, j'ai vu, ils mettent jusqu'au mois d'août. Mais au mois d'août, c'est fini depuis longtemps. Elles arrivent, c'est direct. En tout cas, en Bretagne, c'est comme ça. Et elles arrivent à Pâques, elles sont là à peu près. Et elles arrivent en même temps que les araignées. En Bretagne, toujours. Les aiguillettes, elles aiment tout ce qui brille. Donc moi, souvent, j'ai plongé. Et souvent, dans le bouillon, dans l'écume, il y en a, elles cherchent des petites bestioles. Et en fait, elles attaquent carrément la flèche du harpon. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est comme un peu les pilles, les perches. Elles aiment ce qui brille. Donc il faut y penser. Quand on pêche avec des appâts, c'est bien des trucs brillants. Les fleurettes, justement, ça va bien. Ou les jigs. C'est vrai qu'elles aiment bien les jigs. Elles tapent souvent dans les jigs. Ça brille à fond aussi. Donc j'étais assez aussi étonné. J'ai regardé sur Wikipédia ce qu'ils disaient sur l'orphie. Et ils disaient qu'il y a des gens qui sont morts. Souvent des pêcheurs. Ou des baigneurs. Ils disaient qu'il y avait des morts avec le rostre des orphies. Un type, il l'a pris dans le cœur. Et il y en a un dans son œil. Et ça a été dans le cerveau. Le rostre. Ça fait un peu peur. Je vais vous mettre l'article ou je vais vous le lire. C'est assez impressionnant. Je ne pensais pas. Je vais faire gaffe maintenant. Surtout quand j'en fais qu'ils font 80 cm. Ce qui est bien avec les orphies, c'est que ça se prend aussi bien aux leurs qu'à la part. Mais bon, si on veut les chercher vraiment de façon spécifique, l'appât c'est quand même plus fiable. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique la plus efficace pour moi. C'est la pêche au flotteur. Je vais vous l'expliquer avec des appâts. Bon après, au leurre dure, elle monte très bien. L'heure de ce faire, ça monte très bien. Mais c'est plus aléatoire. Et si j'avais un leurre à choisir, je prendrais main. Parce que la lame, ça marche très très bien. Il y a deux tripes dessus. Elle se pique quand même bien sur la lame. Et tout ça, en pêchant bien sûr en linéaire. Ça marche très bien en linéaire. Pas peine de faire des arrêts, tout ça. En général, les courses, elles sont plusieurs derrière. Et puis avec la concurrence alimentaire, elles attaquent. Et si vous n'avez pas à les manger, d'ailleurs si vous les mangez, je ne sais pas ceux qui en connaissent, ils ont remarqué, les arrêtes sont vertes fluo. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça n'empêche pas que ça a une chair assez fine. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça très très bon. La chair de l'Orphi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça plaît au Kong. C'est une chair qui sent fort. Donc ça plaît les Kong, ça leur plaît vraiment. Donc si vous pêchez le Kong, les Orphi, c'est facile à avoir. Vous prenez un bout, hop, ça marche très très bien sur le Kong. Et ça marche aussi très très bien sur un poisson que moi j'adore pêcher. Bon, je n'y vais pas souvent malheureusement, si vous allez en bateau. C'est le Turbo. Alors le Turbo, il adore aussi l'Orphi. Comme le Macro, ça sent fort. Donc si vous avez des Orphi, essayez, vous verrez. Ça marche très très bien sur le Turbo. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous expliquer le montage et puis ma façon de pêcher. Alors pour la canne, une canne télescopique, c'est pratique. Disons qu'il faut une canne qui fasse 3,90 m, c'est bien. Partir de 3,90 m jusqu'à 4 m, 4,50 m pour pouvoir les sortir quand on pêche de la côte ou d'une digue. Donc là, vous avez le montage. Le moulinet, alors le moulinet, il ne faut pas un moulinet spécial, il n'y a rien de spécial. Par contre, il faudrait le monter avec du 35 centièmes, c'est bien. Un moulinet rempli en 35, c'est pas méfiant à les Orphi. Donc moi, j'ai du Trident dessus, c'est un bon fil. Sinon, vous pouvez prendre le 4x4 de Décathlon, il n'est pas cher. Vous prenez en 35 et comme ça, vous mettez un bas de ligne en 30. Le bas de ligne sera en 30 centièmes, c'est bien, ça suffit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vérifier régulièrement le bas de ligne, parce que ça a des dents râpeuses, les Orphi. Donc, il faut le changer de temps en temps. Après plusieurs reprises, il faut regarder, sinon vous allez en perdre. Alors, pour monter votre ligne, il va vous falloir commencer par enfiler le stop-float. Après, vous mettez le flotteur qui bouge avec le vent. Ensuite, l'olive qui correspond au flotteur. Si vous avez un flotteur de 15 grammes, vous mettez une olive de 15 grammes. Vous stoppez tout ça avec un aimerillon. L'olive, elle est coulissante sur le fil. Et ensuite, un hameçon. Moi, j'aime bien les hameçons longs, comme on met une languette en général. Taille 4, c'est bien. La première chose qu'on va faire, c'est prendre le fil issu du moulinet. On va mettre un stop-float pour bloquer le flotteur. Ça s'achète, ça ne coûte pas très cher. On passe le fil du moulinet comme ça, dans la boucle. On plie. On fait venir le stop-float. Voilà, ça fait deux boucles. Je ne sais pas si... Oui, on voit. On fait passer comme ça. Voilà. Et voilà, les stop-float, on n'en a plus besoin. On les enlève. Donc, j'ai mon stop-float comme ça. Parfait. Maintenant, on va faire passer le flotteur. C'est super, à la pêche au flotteur, quand on met le flotteur qui coule et tout. Celui-là, il a vécu. Mais on va passer le fil dedans. Voilà, c'est les flotteurs coulissants. Voilà, donc là, j'ai pris un flotteur de 15 grammes. Moi, je vais normalement prendre des flotteurs de 10-15 grammes. Si vraiment ça bouge, on met à 20 grammes. Donc là, j'ai une olive qui fait 15 grammes. Voilà. On va faire passer l'olive, maintenant. Voilà. Parfait. Donc, ça nous fait le stop-float pour bloquer. On va le régler à la hauteur qu'on veut. Ça coulisse. Le flotteur, l'olive. Il faut bien que l'olive corresponde au poids du flotteur. Un flotteur, il doit être équilibré. L'idéal, c'est comme ça. Mais bon, quand ça bouge un peu, comme ça, c'est bien. Au-dessus, il ne faut pas. On va mettre les mérillons. Alors, les mérillons, vous faites le nœud que vous voulez. Moi, je vais faire un nœud de cuillère. C'est-à-dire que je passe dans les mérillons. Je fais une boucle comme ça. Je vais tourner 6 ou 7 fois. Une, deux. Si je le rends. Une, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six. Voilà. Après, je repasse dans la boucle du début. Et pour ne pas qu'elle glisse, je repasse encore derrière. Voilà. Hop. On humidifie. Et on serre. Voilà. Les excédents. Alors, il n'y a plus qu'à faire le bas de lille maintenant. Donc, on va préparer le bas de lille. Le bas de lille, il doit faire 40 cm à peu près. Bon, là, c'est un hameçon à l'œillet. Donc, je vais passer comme ça le fil dans l'œillet. L'intérieur et l'extérieur. Et si on a un hameçon à palette, le nœud, il sera exactement pareil. Si il y a un hameçon à palette, on prend comme ça. On n'a pas besoin de le passer dans l'œillet. On fait une boucle, on passe 7 fois, 8 fois, 8 fois. Moi, je fais 8 fois en général. Donc, 1, 2, donc c'est du 30 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. On tire, c'est un noeud plus on tire plus il serre, c'est un très bon noeud. Donc on fait 40 cm à peu près, donc je reprends les mérillons sur lesquels il y a mon olive et mon flotteur et mon stop-flop et je vais raccorder le bas de ligne. Donc je refais un nucléaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je repasse dans la boucle, et encore. Je ne mouille pas, ce n'est pas la peine, je le serre. Donc ça fait 3 noeuds sur la ligne, 2 sur les mérillons et 1 sur l'hameçon. Donc on va se refaire toute la ligne. Le stop-flop, le flotteur de 15 grammes, avec l'olive, les mérillons et 40 cm plus bas. C'est un hameçon de 4, c'est bien. Donc bas de ligne en 30 centièmes. Cors de ligne, ce qui est sur le bout des nez, en 35. Comme ça, avec ça, on peut sortir toutes les orphilles qu'on veut. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi remplacer le flotteur par un bulldo. C'est faisable, moi je les ai peins quand je fais ça. Avant je l'ai fait pendant un moment, mais finalement je préfère le flotteur. Donc un bulldo fluo, et puis vous mettez juste une petite chevrotine, c'est-à-dire un petit plomb à 40 cm de l'hameçon. Mais je trouve que le flotteur est plus efficace finalement. Les orphilles, elles aiment le poisson, donc ça va être lapin numéro 1. La chose la plus facile à faire, c'est d'aller chez le poissonnier, d'acheter un bout de maquereau ou de sardines, et puis de pêcher avec. Ça, c'est vraiment le meilleur appât. Alors sinon vous pouvez utiliser des verres, tout ce qui est genre millepattes, les néréides de sable, ce qu'ils appellent les durs, durs de corée, tout ça, ça c'est bon. Donc ça vous en prenez une. Et après, moi vraiment le top de l'appât, c'est la languette, une fleurette d'aiguillette d'orphilles elle-même. Donc une fois que vous avez pris la première, vous aurez des appâts à vie. C'est-à-dire que vous coupez la queue, vous mangez tout le reste, et puis la queue vous la congelez, comme ça vous aurez toujours des appâts. Au niveau du fond, le flotteur, comme c'est un poisson pélagique, elles sont en hauteur, des fois elles sont quasiment en surface, on les voit. Il faut régler le flotteur à partir de 2 mètres je dirais, puis jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50, si vraiment il y a du fond, tout ça. Mais si vous mettez, disons que comme il y a beaucoup, avec le vent souvent, ça tire sur la bannière, donc finalement l'appât il se décolle plus que ce qu'on imagine si le flotteur il est tracté. Bah c'est bien parce que ça fait parcourir plus de terrain et on peut tomber dessus. Donc 2 mètres 50 c'est bien, moi je mets souvent 3 mètres, voire 4 mètres, c'est pour ça qu'une canne assez longue c'est bien. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est faire un amorçage, alors là vous aurez toutes les aiguettes qui vont rabouler. Vous faites un amorçage, vous pouvez acheter une amorce du commerce ou la faire, bon après la faire ça demande plus de temps, c'est un peu plus compliqué. Et vous écrasez des choses dedans, si vous avez des morceaux de poisson allez-y, de la sardine machin, et surtout ce qu'il faut mettre c'est de l'huile de sardine. Ça s'achète partout, vous mettez un peu d'huile de sardine, vous allez faire des gros effluets, je vois très peu de gens qui font ça, mais ça pour l'orphille, le mulet, c'est terrible quoi, elles arrivent de loin après. Voilà moi ce que je fais, c'est que j'ai congelé ma queue, quand je prends des orphilles, je congèle toujours un bout, donc on va l'ouvrir, là elle est congelée encore. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire, donc voilà j'ai la queue, je vais couper là, et puis je découpe comme ça, bon là elle est congelée c'est dur, mais je vais la récupérer, je ne vais pas l'acheter quand même. Donc voilà, je coupe comme ça, et après je suis l'arête et je vais le long, voilà, tac tac, voilà vous voyez. Donc ça fait une languette qui est comme ça, et de l'autre côté j'en ai encore une. Enfin j'en ai plein là, donc j'ai vraiment de quoi pêcher, et avec ça je mets ça au goût de l'hameçon. Vous avez fait votre fleurette, voilà, vous la piquez une seule fois ça suffit, ça lui laisse beaucoup de liberté comme ça. Voilà, c'est parti ! Comme poste de pêche, en fait il faut privilégier les endroits où vous êtes sûr d'avoir des petits poissons, comme ça ils vont venir, pas dans 10 cm d'eau non plus, parce que souvent dans les marres il y a des petits poissons, mais les éperlants, tout ça, ils se baladent, les sprats aussi, des fois ils sont sur les bordures de côte, le long des digues comme ça, là vous êtes sûr de trouver des orphilles, sur les pointes rocheuses, enfin il faut des endroits où on peut faire se balader le flotteur de gauche à droite, enfin le plus loin possible selon le vent. Plus vous avez d'espace, mieux c'est en fait, car en général elles rentrent, elles peuvent rentrer dans des criques et tout, mais c'est bien d'avoir pas mal d'espace pour pouvoir se balader, faire balader le flotteur, tout ça, vous aurez plus de chance. Et ce qui est rigolo, c'est quand on les pêche aux leurres, elles suivent pendant longtemps, il y a beaucoup de poissons, ils mettent une tape ou deux, ils vont abandonner, alors que les orphilles, elles suivent, elles suivent, elles peuvent suivre sur 20 mètres le leurre et taper, taper, taper dedans, des fois on se demande ce que c'est. Voilà, ben là, elle a ton faille de serrer, mais te serrer. Elle s'amène le feu ! D'accord ? Il a putain à dire, d'accord ! Mais elle allait le dire, elle l'a dit au tout coup-ci, il y a une lousse ! C'est là que t'as dans tes jambes ! Voilà, voilà, il y a des nuits ! Là, sachez qu'elle ne veut pas partir ! Il y a des nuits ! Vas-y, vas-y ! Allez ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On laisse pas dans ici, il faudra la remettre ! On verra ! Oh là là, comme elle dit, elle est en fait ! Oh là là ! C'est Rosa qui l'a pêché ! Ça sent la roche là ! Elle est petite ou elle est petite ? Elle va partir là ! Elle lève ! Je lève, je lève ! Elle est petite ? Elle va aller ! Elle va aller ! Elle va aller ! On regarde ! Il a déboîté la tête ! Elle est mise à mort ! Il a déboîté la tête ! Il a déboîté la tête ! J'espère que la vidéo vous a plu ! Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires ! Et je vous mets l'article de Wikipédia ! Je vous ai parlé au début où il y a des orphilles qui ont tué des gens là ! Ouh, ça fait peur ! Voilà ! Allez, à plus ! Seule à tous ! D'où ? Peur ! Il a déboîté ! Le regard est douche !